Après que Adam et Ève ont péché, alors a commencé le processus de nés du monde. Les enfants d'Adam et Ève, ils étaient enfants du monde. Jusqu'à ce que Jésus vienne et donne sa vie, pourquoi ? Pour que les nés du monde puissent devenir des nés du Saint-Esprit. Et c'est ça que je voulais que vous compreniez. Les nés du monde ont l'esprit du monde, n'est-ce pas ? Par exemple, l'esprit du monde, c'est l'esprit des désirs qui plaisent la chair. Les personnes du monde sont préoccupées avec le monde, sont préoccupées avec ce que le monde pense à son sujet. Les personnes du monde sont préoccupées avec les vanités, n'est-ce pas ? Les personnes du monde sont préoccupées avec le futur ici, sur le monde. Les personnes du monde sont préoccupées avec la beauté, sont préoccupées avec une satisfaction personnelle. Elles sont préoccupées en gagner de l'argent, avoir du succès. Enfin, elles sont préoccupées avec les choses de ce monde. Et celui qui est né du monde, il est enveloppé avec le monde, en plaire le monde et à soi-même. Par contre, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ils sont différents. Ceux-ci, parce qu'ils ont l'esprit de Dieu, parce qu'ils ont l'esprit de Jésus, ils veulent plaire à Dieu. Alors, les nés du monde veulent plaire le monde et à soi-même. Les nés de Dieu veulent plaire Dieu. Ça, c'est la réalité.